Hello les marges et malins ! On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour une petite révision par flashcard. Et bien sûr, avec l'intelligence artificielle pour répondre avec nous au verso des flashcards. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? Let's go ! Nomme des méthodes pour atténuer la pollution d'aliments ingérés. Wow ! Alors, pour réduire la pollution des aliments ingérés, principalement ce qu'il y a le plus fréquent par les pesticides, du coup, il y a plein de petites astuces, plus ou moins efficaces. Celle la plus rentable en termes d'accessibilité, temps, prix, etc. Je pense que c'est le bicarbonate alimentaire. Pour, en fait, rincer les végétaux. Enfin, les rincer, les laver plutôt. Et remplacer, du coup, le sel. Je parle bien du lavage, hein, parce que ça remplace le sel, voire le vinaigre blanc. Qui sont très efficaces aussi, mais trop chers. Du coup, je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, en parlant de sel, je sais pas si c'est plus efficace, le sel ou pas. En tout cas, les deux sont accessibles et efficaces. Il faut juste vraiment pas oublier de rincer, parce que niveau santé, après, ça a des conséquences. Mais sinon, en rinçant bien correctement, je pense que c'est intéressant. Après, d'autres astuces, parce qu'elle a demandé plusieurs, donc minimum deux. Le mode de cuisson. La cuisson à la vapeur est intéressant pour ça. Parce qu'en fait, la cuisson permet de diminuer une partie des pesticides, des aliments. Donc là, c'est intéressant. Et si on peut choisir la cuisson à la vapeur, c'est encore mieux. Après, je suis en train de penser, si on garde pas le jus de cuisson, on perd des nutriments. Mais d'autre côté, si les légumes ne sont pas bio, et sont susceptibles d'être atteints de pesticides, bah, il vaut mieux pas consommer l'eau, quoi. Donc c'est un mal pour un bien. Je sais pas quoi il y a d'autre, là. J'ai pas d'autre idée d'astuce pour limiter la pollution alimentaire. Des aliments. Après, je suis en train de penser aussi aux nutriments qu'on pourrait ingérer, qui permettraient ça. Mais je sais pas si ça détourne un peu la question. Je suis un peu perdu, là. On va voir ça ensemble. C'est parti. Nomme des méthodes pour atténuer la pollution d'aliments ingérés. Les méthodes pour atténuer la pollution des aliments ingérés incluent le lavage, la pelure, la cuisson et l'utilisation de méthodes de purification, comme l'activité du charbon actif. Lavage. L'eau, potentiellement avec l'ajout de bicarbonate de soude, peut aider à enlever les résidus de pesticides de la surface des fruits et légumes. Pelure. Retirer la peau peut réduire l'exposition aux pesticides, mais cette méthode peut aussi enlever des nutriments. Cuisson. Certains processus de cuisson, notamment la cuisson à la vapeur, peuvent aider à diminuer le niveau de certains polluants. Charbon actif. Connu pour ses propriétés de filtration, le charbon actif peut absorber certaines toxines présentes dans les aliments. Dans ce contexte, on peut imaginer le charbon actif comme une clé qui se lie spécifiquement aux serrures que sont les toxines, permettant ainsi leur élimination sans interagir avec les nutriments bénéfiques. Charbon actif vient du latin carbo, signifiant charbon, avec le suffixe actif, indiquant son état hautement réactif et purifiant. Pensez au charbon actif comme à un super-héros des temps modernes, armé d'une cape de purification, qui se bat contre les vilains polluants dans l'ombre de vos aliments sans que vous le voyiez. Lavage et pelure. Simple et efficace pour la préparation quotidienne des repas. Cuisson à la vapeur, particulièrement utile pour conserver les nutriments tout en réduisant les polluants. Charbon actif, utilisé dans les filtres d'eau et dans certains processus de désintoxication alimentaire, bien qu'il faille être prudent car il peut aussi absorber des nutriments. Adopter une combinaison de ces méthodes peut contribuer significativement à la réduction de la pollution dans les aliments que nous consommons, tout en préservant leur qualité nutritionnelle. Quelle est l'une des méthodes mentionnées qui utilisent une réaction spécifique pour éliminer les polluants sans interagir avec les nutriments? Ok, hyper intéressant comme question. Je dirais du coup que la méthode qui utilise une réaction spécifique pour éliminer un maximum de pesticides sans enlever de nutriments, je dirais le bicarbonate de sodium. Exactement. Le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium est particulièrement efficace pour réduire les résidus de pesticides sur les fruits et légumes. Bien joué pour avoir retenu cette information. Parle-moi des effets du sel pour le lavage des végétaux. Le sel peut aider à éliminer les bactéries et réduire les résidus de pesticides sur les végétaux. Détails et approfondissements En dissolvant du sel dans de l'eau pour créer une solution saline, on peut l'utiliser pour laver les fruits et légumes. Cette solution peut agir comme un désinfectant naturel contribuant à tuer ou inhiber la croissance de certains micro-organismes présents sur la surface des végétaux grâce au phénomène d'osmose. L'osmose provoque le déplacement de l'eau hors des cellules bactériennes, ce qui peut les déshydrater et les tuer. En outre, le sel peut aider à déloger les résidus de pesticides et d'autres contaminants de surface, rendant les produits plus sûrs pour la consommation. Bien que le principe de clé-serrure soit spécifique aux interactions moléculaires, on peut l'appliquer ici de façon analogique. Pensez à la solution saline comme une clé qui ouvre la sécurité des végétaux en verrouillant les bactéries et les contaminants dans un processus qui les élimine, tout comme une clé s'insère et tourne dans une serrure pour ouvrir une porte. Le mot sel vient du latin « sale », un terme qui a donné naissance à des mots dans de nombreuses langues en raison de son importance historique et culturelle, symbolisant souvent la pureté et la préservation. Imaginez les bactéries comme de petits envahisseurs sur vos végétaux et le sel comme le chevalier blanc brandissant son épée saline pour défendre la forteresse de votre santé. Un véritable Game of Thrones microbien se joue sur la surface de vos fruits et légumes. En cuisine, un bain de sel peut être une étape préliminaire avant le lavage à l'eau claire pour renforcer l'hygiène des végétaux. En santé publique, encourager l'utilisation de solutions salines pour le lavage des produits peut être une mesure préventive simple contre les intoxications alimentaires. L'utilisation d'une solution saline pour le lavage des végétaux offre une méthode accessible et naturelle pour améliorer la sécurité alimentaire en aidant à réduire la présence de bactéries et de certains contaminants. Quel processus le sel initie-t-il qui aide à tuer ou inhiber la croissance des bactéries sur les végétaux? Alors, le processus qu'utilise le sel pour tuer les bactéries, je dirais que c'est le principe d'osmose. Donc du coup, c'est même pas tuer, c'est même plus déplacer. On va voir si c'est ça, mais si c'est ça, d'ailleurs, on le voit bien visuellement avec les aquariums salés à haut de mer. On voit ce principe-là qui est hyper intéressant qu'on peut reproduire dans notre cuisine en lavant nos végétaux. Et c'est d'ailleurs incroyable qu'on peut voir aussi une couche de pellicules de pesticides se déplacer. Bref, vérification. Oui, vous avez tout à fait raison. Le principe en jeu est l'osmose. Et en effet, l'osmose implique le déplacement de l'eau hors des cellules bactériennes, ce qui peut conduire à leur déshydratation et potentiellement à leur mort ou à l'inhibition de leur croissance plutôt qu'à une élimination directe. Votre précision sur le mécanisme d'action par déplacement plutôt que par élimination directe est tout à fait correcte et apporte une nuance importante à comprendre. Bravo pour cette clarification. Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse? Comment le calcium est-il fixé sur la trame osseuse? Il faut du magnésium, de la vitamine D, de la vitamine K et je crois que c'est tout. Il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas comme ça de tête. Comment aussi ça fonctionne? Je ne saurais pas l'expliquer non plus, mais on est là pour apprendre. Donc on va passer à la vérification. Et juste avant de passer à la vérification, je tiens à préciser que cette flashcard n'est pas encore dans le deck. Je le fais en direct là, en même temps que vous. C'est une petite nouveauté. Je me suis dit maintenant, à chaque fois qu'il y aura un contenu, il y aura une flashcard de mon deck et une flashcard qui sera générée au moment même du contenu. Voilà, voilà, passons à la vérification. C'est parti. Le calcium est fixé sur la trame osseuse, principalement par intégration dans la matrice minérale des os, formant des cristaux d'hydroxyapatite qui se déposent sur les fibres de collagène. Imaginez que la trame osseuse est comme une forteresse en construction, où les briques sont les fibres de collagène et le ciment qui les lie est composé de cristaux d'hydroxyapatite, une substance riche en calcium et en phosphate. Ce processus commence lorsque les cellules appelées ostéoblastes produisent une matrice organique de collagène. Ensuite, elles sécrètent des ions calcium, C-acarami et phosphate, P-O-C-C-P-R-A-N-E-N-ON, qui réagissent pour former de l'hydroxyapatite. Ce ciment minéral se dépose sur et autour des fibres de collagène, durcissant et stabilisant la structure osseuse. Bien que le principe de clésserrures soit généralement associé aux enzymes et à leurs substrats, on peut l'adapter ici pour visualiser comment les ions calcium et phosphate s'ajustent précisément aux sites spécifiques sur les fibres de collagène, permettant ainsi la formation solide d'hydroxyapatite. C'est comme si les ions trouvaient la serrure parfaite dans la structure de collagène pour s'y insérer et former le ciment osseux. Le terme « calcium » vient du latin « calx », signifiant « chaud ». Il illustre bien la composante essentielle du calcium dans la construction et la réparation des eaux, un peu comme la chaux est utilisée en maçonnerie pour solidifier les structures. Si vous pensez au calcium et au phosphate, comme à un couple dans un jeu vidéo qui doit conquérir des châteaux, les fibres de collagène, chaque château conquis, chaque fixation sur le collagène, permet de construire leur empire. La trame osseuse. Leur quête est de rendre leur empire le plus solide possible, résistant à tous les envahisseurs. Maladies, fractures. En médecine, une bonne gestion du calcium est cruciale pour prévenir l'ostéoporose. Une maladie caractérisée par une diminution de la densité et de la qualité des eaux, rendant les fractures plus probables. Les suppléments de calcium et de vitamine D sont souvent recommandés pour aider à maintenir la santé osseuse, surtout chez les personnes âgées ou à risque. Le calcium joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la trame osseuse, s'intégrant dans la matrice minérale pour solidifier et stabiliser les os. Cette intégration est vitale pour la santé osseuse, influençant directement notre résilience face aux fractures et à l'ostéoporose. Quel est le rôle des ostéoblastes dans la fixation du calcium sur la trame osseuse? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas tout compris encore. Donc, si tu peux m'expliquer et aussi me parler de la vitamine K. Est-ce qu'elle agit dans cette fixation de calcium au niveau de la trame osseuse? Voilà. Quel est son rôle là-dedans? Pas de souci. Je vais clarifier cela pour vous. Les ostéoblastes sont les architectes de vos os. Leur rôle dans la fixation du calcium sur la trame osseuse est de construire la matrice organique initiale de l'os, principalement composée de collagène. Après avoir établi cette structure, ils sécrètent des ions calcium C.A.Q. et phosphate P.O.Q. qui réagissent ensemble pour former des cristaux d'hydroxyapatite. Ces cristaux viennent se déposer sur et autour des fibres de collagène, créant ainsi la partie minérale solide de l'os. En d'autres termes, les ostéoblastes préparent le terrain et fournissent les matériaux nécessaires pour que le calcium puisse être efficacement intégré et fixé sur la trame osseuse, renforçant ainsi la solidité et la durabilité de l'os. Pour simplifier, imaginez les ostéoblastes comme des ouvriers sur un chantier de construction qui préparent et installent les fondations, fibres de collagène, puis mélangent et appliquent le béton, cristaux d'hydroxyapatite, pour solidifier la structure. La vitamine K joue un rôle crucial dans la fixation du calcium sur la trame osseuse en participant à l'activation des protéines qui lient le calcium, telles que l'ostéocalcine. La vitamine K agit un peu comme un chef d'orchestre dans le processus de calcification osseuse, assurant que le calcium est utilisé efficacement là où il est le plus nécessaire, notamment dans les os et les dents. Elle active une protéine appelée ostéocalcine, produite par les ostéoblastes. Cette activation permet à l'ostéocalcine de se lier au calcium et de l'intégrer dans la matrice osseuse, renforçant ainsi la structure et la densité des os. Dans ce contexte, le principe de clé-serrure s'applique à la manière dont la vitamine K active l'ostéocalcine. Avant activation, l'ostéocalcine est comme une serrure fermée. La vitamine K est la clé qui ouvre cette serrure, permettant à l'ostéocalcine de lier le calcium, comme si elle saisissait fermement des pièces de monnaie, et de le déposer là où il doit être sur la trame osseuse. Le nom « vitamine K » vient de « coagulationsvitamine » en allemand, car elle a été découverte grâce à son rôle dans la coagulation du sang. Cependant, son importance va bien au-delà, notamment dans la santé des os. Imaginez la vitamine K comme un entraîneur personnel pour l'ostéocalcine, lui donnant la force activation de soulever et de transporter des poids lourds, ions calcium, pour muscler notre structure osseuse. Sans cette formation, l'ostéocalcine ne pourrait pas contribuer à la solidité de nos infrastructures corporelles. La vitamine K est donc essentielle non seulement pour la coagulation sanguine, mais aussi pour maintenir des os forts et sains. Une carence en vitamine K peut affaiblir les os et augmenter le risque de fracture. Une alimentation riche en vitamine K, comme les légumes verts feuillus, les huiles végétales et certains fruits, est recommandée pour soutenir la santé osseuse. Conclusion La vitamine K est indispensable pour la santé osseuse, facilitant l'intégration du calcium dans les os en activant l'ostéocalcine, une protéine clé dans ce processus. Une alimentation équilibrée contenant suffisamment de vitamine K est essentielle pour renforcer la solidité de notre squelette. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations, restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree Happy New Tree Merci.